Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui comme d'habitude un épisode exceptionnel qu'est ce que je vais faire je vais prendre le buste de Groot que j'ai imprimé sur ma sigma r17 qui est là vous la voyez pas si elle est là qui a pris 42 heures à imprimer et je vais essayer de la peindre allez c'est parti je commence donc par prendre mon impression du buste de Groot que j'ai imprimé sur ma sigma r17 et qui a duré un peu plus de 42 heures je la pose sur mes pyramides de peinture et je vais donner une première couche de marron foncé quand je finis le dos je m'attaque à la face toujours en faisant des passes de peinture fine et légère le but ici est de faire une première couche un fond pour ensuite peindre ce joli buste la première couche est sèche et je suis satisfait je vais donc essayer de mixer de la peinture acrylique pour faire un marron clair Je mélange du jaune avec du bleu pour avoir du vert et je rajoute du rouge pour tenter d'avoir du marron mais la couleur est affreuse vraiment affreuse Je décide donc d'utiliser mon autre bombe de peinture marron clair que je pulse dans un verre en plastique et que je vais appliquer au pinceau Le but ici était de peindre la surface en laissant les crevasses en marron foncé et comme vous pouvez le voir le résultat est hautement merdique j'aurais pu ou dû m'arrêter dans ma peinture mais je persévère dans mon effort pour un résultat plus que contestable C'est merdique mais tout n'est pas perdu donc je décide de recouvrir le tout avec une couche de peinture en bombe de la même couleur C'est merdique mais tout n'est pas perdu Je fais ça doucement et calmement par passes successives pour essayer de garder le marron clair en tombant en dessous et mettre en lumière certains éléments de la structure Bon j'avoue c'est pas ultra top mais moins pire que ce que j'avais fait avant Maintenant que ma base est posée je vais essayer de rajouter un peu de couleurs puisque Groot est censé être un arbre un peu de jaune un peu de vert Je choisis de l'appliquer aux endroits les plus pro-éminents d'abord en commençant par le jaune puis en rempassant dessus avec le vert Malheureusement les couleurs sont beaucoup trop flashy et le contraste avec la base plutôt terne est vraiment pas génial Une fois de plus plutôt que de tenter de trouver une couleur plus appropriée je continue dans mon chemin pour arriver à un résultat plus que moyen Je peins les yeux en noir et je décide de sortir un espèce de kit pourri aérographe acheté à bas prix sur amazon fourni avec une bouteille d'air comprimé Mon but ici est de noircir un peu tout ça pour tenter de fondre mon verre affreux avec le reste du buste Comme vous le voyez l'aérographe en plastique et ses réglages pas vraiment fiables ainsi que mon mélange de peinture pas vraiment approprié n'ont pas fait de miracle Ca assombrit un peu le tout mais ça reste quand même bien moche Mon aérographe pourri finit par s'encrasser et ne plus vouloir cracher la moindre ronce de peinture Pas sûr que ce soit un mal en fait Bon alors qu'est ce que ça donne et ben c'est un gros fail parce que regardez moi ça C'est pas une horreur on a l'impression qu'il a espèce de 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 verre à lèvres Alors de loin ça rend pas mal je vous le dis de près c'est vraiment vilain quoi qu'est ce qui s'est passé alors plusieurs fails le premier le choix des couleurs j'ai commencé par le marron foncé j'aurais dû commencer par le marron clair j'ai un peu rectifié cette erreur ensuite ma deuxième erreur c'est pour tous les highlights entre guillemets que j'ai fait en vert et jaune c'était du vert et du jaune qui était beaucoup trop beaucoup trop clair et qui dénotent vraiment par rapport au reste du buste la dernière chose ma technique de peinture est vraiment pas au point c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille et puis travailler avec de l'acrylique bas de gamme que j'achète à 3 euros 90 les le lot 5 et ben ça se voit c'est dur à travailler et c'est pas vraiment idéal on rajoute à ça mon utilisation de mon espèce d'aérographe super bas prix j'ai acheté peut-être 15 balles sur amazon avec une espèce de deux trucs sous pression qui balance de l'air c'est vraiment pas génial c'est vraiment pas top mais l'alternative c'est acheter un compresseur avec un aérographe et ça coûte à partir de 100 balles est ce que je vais investir un de ces jours oui est ce que je vais investir maintenant peut-être pas je sais pas encore en tout cas le résultat est plus que mitigé il ya beaucoup d'amélioration donc je vais continuer à regarder plein de vidéos de gens qui peignent des figurines et qui peignent des impressions 3d mais le résultat est pas satisfaisant qu'est ce que je peux faire avec ce buste j'ai plusieurs solutions la première c'est tout repartre avec une couleur unie pour masquer un peu tous les cacas que j'ai fait à droite à gauche le problème c'est que je vais perdre en précision c'est à dire tous les détails qu'il y avait sur le buste vont disparaître un tout petit peu je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose ou une bonne chose parce que l'alternative c'est essayer d'aller enlever tous les highlights que j'ai mis avec je sais pas quoi du white spirit pas de l'acétone parce que l'acétone ça va me faire fondre mon buste et c'est peut-être pas le but mais bon donc c'est pas gagné et c'est pas vraiment génial le résultat est pas vraiment à la hauteur de ce que j'espérais mais voilà on apprend il faut que j'investisse un petit peu dans un aérographe qui tient la route il faut que j'investisse un petit peu aussi dans des peintures acryliques qui tiennent aussi un peu la route c'est pas spécialement beaucoup plus cher enfin si c'est un peu plus cher mais vraiment avec la peinture bas de gamme que j'ai acheté ça marche vraiment pas bien est ce que je vais m'arrêter là bien sûr que non vous me connaissez je vais imprimer d'autres trucs bizarres qui vont prendre encore des dizaines d'heures imprimés et je vais essayer de les peindre parce que peindre c'est rigolo je suis nul mais c'est rigolo un épisode que j'ai eu du mal à finir parce que c'était un gros fail et j'avais honte mais il faut pas avoir honte quand on fail c'est normal ça n'empêche j'ai mis plusieurs mois avant de digérer un peu ma défaite et de pouvoir publier cet épisode pour vous et ça fait partie du processus maintenant je sais plus ou moins ce qu'il faut que je fasse il faut que je j'investisse un petit peu de nuit dedans du matériel et surtout faut que je m'entraîne avec des petits trucs à droite à gauche commencer à maîtriser un peu le mélange des couleurs vous l'avez vu j'ai même pas réussi à faire du marron quoi la honte même même les gamins en ce2 normalement ils savent faire ça et ben moi je sais pas faire voilà donc je vais me renseigner sur tous ces trucs là et dans un prochain épisode je vais certainement peindre un autre truc j'ai plein de trucs toute façon que j'ai imprimé ils traînent à droite à gauche donc c'est pas des choses à peindre qui manquent et dans les prochains mois je pense que je risque d'investir dans un petit compresseur et un petit aérographe l'ali bankai m'avait envoyé des liens ben un de ces jours je vais appuyer sur le bouton et les acheter comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme sans cookies aller cliquer sur le lien u-tip qui est dans la description aller regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des équipes des épisodes encore plus géniaux tu peux aussi comme ma chérie aller représenter la barbitude 1 aller dans le shop t'acheter un t-shirt des suites ah là là trop bien voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura incité à faire de la peinture si vous aussi vous faites de la peinture et vous êtes complètement moins nul que moi n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à laisser un petit commentaire j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci